Alors, bienvenue Hélène Thomas à cette conférence sur cette relecture du manifeste du réalisme scandinave par les marges, nous avons bien à vous entendre, et puis à l'écran de l'objeté qui nous donnera peut-être une lecture différente, sait-on jamais, du manifeste ou pas, d'ailleurs, du réalisme scandinave par les marges ou pas, d'ailleurs. Donc, merci à toi Gaëlle et au GRDP pour cette invitation. Michel Koumine, qui nous entend depuis Laval, sait que j'ai fait un premier acte, c'était l'an dernier au congrès de l'Association internationale de méthodologie juridique, où il était question de parler des nouvelles écoles et des nouveaux paradigmes autour du droit, et j'avais déjà émis cette idée qu'il y avait un paradigme du tutu, qui était le moyen de désigner le paradigme du réalisme scandinave. Alors, j'ai intitulé la communication Alphantutu, relire par les marges le manifeste du réalisme scandinave, parce que, en fait, vous posez une lecture, cette lecture, en fait, c'est une lecture qui est inspirée de temps de la linguistique structurelle et post-structurale des années 60, enfin des années 60 aux années 90. Dans un premier temps, on analyse les textes par leur structure, c'est-à-dire la relation entre les éléments du texte, et on abandonne un peu la relation avec l'auteur, ça c'est la façon du XIXe siècle d'analyser les textes, et donc quelles étaient les intentions de l'auteur, que vous venez-t-il dire par là, et donc rapprocher le texte des intentions de l'auteur, voire rapprocher le texte de la biographie de l'auteur. Donc, premier mouvement, il y a un mouvement de questionnement de l'auteur, d'ailleurs, Barthes annoncera la mort de l'auteur dès la fin des années 60, c'est-à-dire on va s'intéresser au texte et on va s'intéresser à sa structure. Alors ça, c'est ce que j'appelle une critique externe du texte, en reprenant la distinction chez les historiens et notamment chez les archéologues, entre critique externe et interne des documents, des fragments, des objets, c'est-à-dire d'abord on commence par regarder à quoi ça ressemble, où on l'a trouvé, à qui il a pu appartenir, et après on va, dans un deuxième temps, s'intéresser au texte dans sa structure. Deuxième type de lecture interne qui est celle que j'ai mise au point dans toute une série de travaux, qui consiste donc, comme l'annonçait le titre, à relire les textes fondateurs et les œuvres fondatrices. Donc il y a des textes fondateurs dans des œuvres fondatrices chez les auteurs fondateurs. Donc relire les textes et les œuvres fondatrices par les marges, ça consiste en fait à les lire en prenant quelque chose qui relève du détail, qui relève de l'objet incongru. Par exemple, Tutu, on verra tout à l'heure, est un objet incongru, un texte incongru et unique dans la bibliographie d'Alfros, il n'écrira plus jamais un truc comme ça. Et donc relire les textes, les œuvres par les marges, en l'occurrence celle d'Alfros, c'est une méthode que j'ai déjà pratiquée à propos d'un texte, la démocratie en Amérique de Tocqueville, que j'ai relue par une page qui concernait les relations interraciales et que j'ai appliquée également à John Rawls, c'est-à-dire j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait la théorie de la justice à partir de... et les étapes successives de la théorie de la justice à partir de sa théorie du désaccord raisonnable, c'est-à-dire il acceptait d'apporter des corrections à des objections, sur la base d'objections qui lui semblaient être des objections compatibles avec sa théorie. Et donc du coup, cette lecture par les marges consiste aussi à s'intéresser au texte inachevé, au brouillon, aux premières versions, regarder comment les versions évoluent depuis la première version, aux correspondances dans lesquelles les auteurs parlent de ce qu'ils font, aux préfaces qu'ils rajoutent successivement, parfois quand ils changent même le titre de leur texte. Pour en donner un exemple qui n'a rien à voir avec la théorie du droit, il y a en France un théoricien de la psychologie du racisme, qui s'appelait Octave Manoui, et qui a écrit un texte qui a pris quatre mots différents. Alors à chaque fois, il rajoutait une préface, à chaque fois qu'il rééditait, la première version s'appelait « Prospero et Caliban, psychologie du colonisé », puis la dernière elle s'appelait « Psychopathologie du racisme ». Donc s'intéresser à l'évolution des textes, en s'intéressant pas simplement à la version finale, mais aux paprolles, aux grouillons, aux ratures, aux choses qui ont été laissées de côté, évidemment, aux préfaces également. Donc c'est un peu ça l'idée de lire les textes par les marges. Je vous reprends un peu les quatre méthodes de lecture des textes que j'ai pu distinguer, qui sont les méthodes classiques. Les deux premières, recherche des intentions de l'auteur, contextualisation du texte et l'auteur dans son époque, et puis quand on contextualise l'auteur dans son époque, c'est mieux que le texte simplement, et puis lire les textes en les reliant à autre chose, c'est-à-dire avec ce qu'il y a avant, ce qu'il y a dedans, autour du texte, le péritexte, c'est-à-dire les notes de bas de page, les bibliographies, les quatrièmes de couverture, les index, les préfaces, les postfaces, les avertissements, les remerciements. Vraiment, lire par tout ce qui est autour du texte et commencer par lire ça, et lire ce qui est autour du texte, mais à l'extérieur du texte, c'est-à-dire voir le texte, comme je le disais dans la dernière attention, aux grouillons, aux traces, lire le texte comme un palamceste, c'est-à-dire un texte sur lequel on réécrit sans cesse. Le palamceste, c'était un parchemin qu'on grattait pour réécrire dessus parce que les parchemins étaient précieux, mais même en écrivant par-dessus ce qui était écrit au départ, on voyait encore une trace par transparence de ce qui avait été la première version du texte. Est-ce qu'on peut distinguer, comme regarder les hypertextes, c'est-à-dire les textes écrits dessus, ce que Gérard Genette appelle l'hypothèxte, c'est-à-dire peut-être la première trace de l'idée de l'auteur. Et enfin, une dernière lecture qui me semble très importante, c'est pour ça que je dis à Michelle Cummine qui aura un rebondissement, peut-être pas cette année, à Québec, puisqu'elle est une des lectrices comme Aléron Drô de Ross, c'est-à-dire les interprètes du texte. Et pour Ross, c'est particulièrement intéressant puisque Ross, j'ai regardé dans l'indicateur de citation de la haine online, simplement du texte tutu, il est cité cent mille fois dans des textes de doctrine, une fois simplement dans un cas pratique, on va s'apercevoir pourquoi en le feuilletant, et chaque lecteur est un interprète. Et cette notion d'idée que le texte existe à travers ses interprétations par d'autres auteurs qui s'en démarquent, qui le recopient, qui le plagient, qui le citent, ou qui vont le transformer en une autre chose, fait partie de cette dernière lecture qui est celle proposée par Umberto Eco, notamment dans l'œuvre ouverte, donc par la réception des œuvres. Lire les œuvres non plus par, je reprends rapidement, par les intentions de l'auteur, non plus par la situation du texte dans l'œuvre et l'œuvre dans le contexte, mais lire le texte par tout ce qu'il y a autour, et à l'intérieur qui n'est pas le corps du texte central. Et enfin, cette dernière lecture par la manière dont les textes ont été utilisés, dont les textes ont été, et je vais vous en parler aujourd'hui, traduits. Parce que dans la traduction, là donc je vais prendre deux versions du texte en anglais qui a fait traduire lui-même l'auteur qui l'avait écrit au début en danois, cette version-là je n'y ai pas eu accès encore, deux traductions en français. Donc je vais travailler aussi sur le fait que la réception d'une œuvre, c'est aussi sa traduction avec tous les enjeux de la transposition des exemples, avec tout l'enjeu de la supposée trahison possible de la pensée, ou de la trahison possible les mots faisant défaut du vocabulaire. On connaît par exemple tout le débat qu'il y a autour de la traduction de Empire of Law de Dworkin, avec des débats sur est-ce que l'eau c'est droit, est-ce que l'eau c'est droit, l'eau c'est entre le droit et la loi, c'est un peu des deux mais c'est plutôt le droit. Donc avec les mots qui parfois nous trahissent également. Donc Umberto Eco a développé cette théorie de l'œuvre ouverte pour l'œuvre d'art, mais on peut considérer que ça peut être utilisé pour l'œuvre savante, pour l'œuvre théorique, pour l'œuvre philosophique. Et donc l'œuvre d'art est un message fondamentalement ambigu, une pluralité de signifiés qui coexiste en un seul signifiant, et chaque fois il y a des réinterprétations et des recréations de l'œuvre. J'ai un collègue par exemple en France qui travaille sur les recréations, les réinterprétations, c'est-à-dire les usages non savants, mais les usages idéologiques et politiques de Rawls et de la théorie de la justice, avec l'idée que certains voient en Rawls un théoricin libéral à la française, pas libéral à la nord-américaine, et les autres y voient un social-démocrate. C'est-à-dire que là aussi il va y avoir l'usage hors des sphères savantes de l'auteur. Je remonte un peu la citation de Déco qui disait bien cette dernière façon de livre. « Toute œuvre d'art, alors même qu'elle est une forme achevée et close, dans sa perspection d'organisme exactement calibrée, est ouverte au moins en ce qu'elle peut être interprétée. » Donc on peut dire tout texte de droit, alors même qu'il est une forme achevée et clos dans sa perfection d'organisme, c'est-à-dire que c'est la lecture qu'on a souvent du texte de droit, on le voit comme un bel objet, un bel objet qui est un objet dont on va regarder la cohérence, dont on va littéralement essayer de lire la lettre du message, d'en retenir l'esprit et de le lire à la lettre, on va être dans l'exégèse, on va considérer qu'il est clair, mais on peut essayer de synthétiser cette clarté, de faire rebondir cette clarté, c'est souvent la première lecture qu'on a. « Mais même si c'est une forme achevée et close, cette forme, elle peut être interprétée et comprendre l'œuvre du point de vue de ses interprétations est un moyen utile de lui donner une utilité à la fois technique, jurisprudentielle, c'est pas trop le cas de Ross, une citation jurisprudentielle, et doctrinale, c'est-à-dire lui donner une utilité autre que celle qu'avait prévue son secteur. » Donc bon, le plan de ma communication est assez simple, c'est un peu comme les questions qu'on pourrait poser à une chaîne de crime. « Tutu qui ? Tutu quand ? Tutu quoi ? » Ça c'est ma première question. Pourquoi ? Parce que je vais d'abord m'interroger, je vais garder l'ordre classique d'analyse, l'auteur, la chose, et ensuite ce qu'il y a autour de la chose, ça sera « Tutu comment et pourquoi faire ? » et « Tutu va où ? » l'avenir de Tutu comme personnage conceptuel. Alors, d'abord, l'Alf de Tutu c'est qui ? Pourquoi je l'appelle Alf et pas Ross ? Pourquoi je ne dis pas le Tutu de Ross, mais Alf en Tutu ? Parce que pour le coup, Alf montre, Alf Ross monte sur scène. Il se donne à voir sur la scène internationale, d'abord dans la revue, et ensuite dans une revue qui vulgarise la pensée scandinave en anglais et qui vient d'être créée l'année où il publie la version américaine, « La Scandinaviale Studies of Law ». Donc, il monte sur scène et il n'a pas peur. Il n'a pas peur puisqu'il va intituler un texte « Tutu ». Or, « Tutu » dans toutes les langues ne veut rien dire, sauf une chose, un costume de danse. C'est son nom comme téléphone, un seul mot dans toutes les langues pour dire téléphone, comme c'est un objet technique. Le Tutu est un objet technique et donc désigne un costume de danse. Donc, intituler un article « Tutu », costume de danse, pour le publier dans la Harvard Law Review, la première fois qu'on publie un article, c'est faire un coup de tonnerre, c'est faire un coup de force, c'est poser un acte, comme dirait un lacanien, et un acte où on ne va pas avoir peur du ridicule. On ne va pas avoir peur de poser un concept et une réflexion sur le raisonnement juridique et sa forme en appelant le raisonnement juridique une chose « Tutu ». L'usage que le raisonnement juridique fait du concept en appelant ça un usage « Tutu ». Donc, ça a quelque chose d'ailleurs, c'est pour ça que je mets « Alf » et non pas « Alf », « Nielsen », « Christian Ross » ou « Professeur Ross ». Ça a quelque chose d'infantile, puisque le mot « Tutu » comme le mot « Tata », comme le mot « Tonton » est une sorte de redoublement onomatopéique de la même royale. C'est une lalation, exactement comme l'enfant qui va faire un babyle, « Bebebebebebebebebebe, » C'est un babyle, c'est une lalation, c'est-à-dire la première langue de l'enfant avant qu'il apprenne à parler, quand il est en rapport avec sa mère. Alors, qui est cet ALF ? Ce n'est pas Gandalf, pas encore. Donc, j'ai cherché qui il était dans les sources immédiates que vont chercher les étudiants, oui, parce que cette conférence est en fait au départ un cours, un séminaire de M2 en théorie du droit, de Master 2 de théorie du droit, où j'ai essayé d'apprendre aux étudiants à lire un texte, donc à lire le texte par une marche. Je leur dis, vous ne savez pas qui c'est, allez voir tout de suite, vous pouvez aller dans Wikipédia, Wikipédia est votre ami. Alors, là, je m'en excuse auprès de vous, Wikipédia, la notice est très très petite et très mal faite, mais la notice française est encore plus morte que la notice en anglais, parce qu'il y a sûrement un étudiant anglais qui a lu On Law and Justice et qui a voulu écrire trois phrases dessus. Donc, si je prends la manière dont est construite la biographie, j'ai envie toujours de commencer par ça, un professeur de philosophie du droit et de philosophie morale et un universitaire spécialiste de droit international, et qui est connu comme étant un des leaders, des exposants leaders du réalisme scandinave légal. Et il y est connu, ça je n'ai pas trouvé ce que c'était, pour le paradoxe de Ross, ça peut-être que tu sais ce que c'est. Alors, ensuite, il y a une biographie qui est extrêmement stéréotypée, on retient des événements qui sont majeurs dans la carrière, et pas bien sûr les événements mineurs. Donc, sa carrière, son étude du droit, son tour d'Europe, la France, où il a rencontré du lit, l'Angleterre, on ne sait pas qui l'a rencontré, mais il est descendant de Bentham, et l'Autriche, où il a dialogué avec Kelsen. Le fait qu'il n'a pas son doctorat, il devait avoir son doctorat en rentrant, mais du coup, il est obligé, comme Foucault, d'aller à Uppsala, comme Michel Foucault, le français, qui va faire sa thèse à Uppsala, il va à Uppsala, en 28-29, et c'est là qu'il reçoit son diplôme de docteur en philosophie, et seulement après, il va revenir et avoir, trois ans plus tard, en 33-34, son diplôme de droit, juriste-docteur, et en plus, piégé en droit, seulement en 35. Et donc, du coup, j'ai rajouté les dernières phrases en français, qu'est-ce qu'il allait faire à Uppsala, vous commencez déjà dans la biographie de Wikipédia, vous posez un petit peu de questions. C'est donc un juriste qui a une dimension européenne. Parlait-il le français ? Parlait-il allemand ? Qu'a-t-il fait avec Kelsen ? Qu'a-t-il fait avec Duguay ? Quels Anglais a-t-il rencontré ? Donc, vous commencez à vous demander qui est derrière la personne qui est en biographie dans la notice Wikipédia ? Qui est-il ? Qui est le vrai, le véritable Ross ? Enfin, celui qui vous intéresse par rapport au texte que vous êtes en train d'étudier ? Donc, si vous ciblez, je rajoute un petit élément, il vient de reprendre un cours de jurisprudence que Anders Bidding-Kruise, qui va lui refuser son doctorat comme président du jury sur les sources du droit publié en Allemagne en 34, l'a finalement reconnu comme docteur et il lui a lâché enfin en partant en retraite et d'ailleurs, il s'est déjà bien rangé, il a déjà fait une critique assassine du dernier ouvrage de Kruise intitulé « Jurisprudence » en disant « Une jurisprudence du XIXe siècle ». Donc, bref, dans le texte, il y a une scénographie arrière du texte, il y a une polyphonie, une chorégraphie, c'est normal avec le tutu, une chorégraphie des personnages qui vont apparaître ou pas apparaître. Et je me pose la question dès cette première étape du « Qui ? » « Quel est le rose qui écrit tutu ? » Donc, pour ça, après, j'ai cerné de plus près, je vais chercher des biographies de tutu, elle n'est pas très libre la biographie de tutu, il y a d'autres biographies non autorisées au moment de sa mort, je vais chercher des nécrologies, je vais chercher des éloges par les collègues, et comme ça, je cerme un petit peu qui est le personnage dans son contexte. Et là, vous voyez l'élève modèle a travaillé sur celui qui a fait la notice Wikipédia, s'est intéressé à « Law and Justice » et c'est le seul texte dont il va dans son dossier sur les idées de Ross, c'est le seul texte qu'il va citer un peu. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand même dans cette notice Wikipédia, qui contient pas toutes les références, c'est forcément pas exhaustif, c'est un jeune étudiant apparemment qui a fait ça, c'est pas marqué que c'est une notice de qualité, vous savez, les notices Wikipédia, c'est de l'hypertexte, je suis déjà en la conférence, les notices de Wikipédia sont collaboratives, c'est une encyclopédie collaborative, et elles sont notées par les collaborateurs. Alors là, il n'y a aucune notation, ni que les références manquent, parce que quand il n'y met pas de notes, comme il n'y a pas de notes de bas de page, ils n'ont pas les références, ni qu'elle est insuffisamment développée. Et vous voyez que même comme cela, on a une biographie qui est tout de suite interpellante. On cite, bien sûr, j'ai rajouté les versions américaines et les versions allemandes, il n'y avait que les dates des versions en anglais, puisque c'est la notice Wikipédia en anglais. On a des livres, bien sûr, les principaux ouvrages. J'ai encadré en gras les ouvrages qui encadrent mon texte, qui encadrent de 51 à 57 les deux versions de Tutu. 51, première version, 57, deuxième version. Après, la troisième qu'on étudiera tout à l'heure, c'est les années 90, mais c'est la traduction française. Et on retrouve quand même qu'il y a trois articles. Et dans ces trois articles, celui qui est au centre, alors j'ai rajouté un texte, le roi et la démocratie, je ne suis pas sûre qui c'était, il se trouve exactement au centre, c'est Tutu. Donc graphiquement, dans la petite notice Wikipédia, déjà, Tutu est au centre. Bien sûr, je ne me fie pas au travail d'un étudiant, donc je ne sais pas le nom ni la nationalité, qui serait mon guide pour lire le texte. Donc, Tutu, c'est quoi ? Tutu, qu'est-ce que c'est que tu dis donc ? Alors, Tutu, en fait, je l'ai analysé comme un moment et comme un manifeste dans la conférence précédente. C'est un moment au sens où il y a quelque chose qui bouge. Ross n'est plus le même avant et après Tutu. Quand il écrit Tutu, il a 58 ans. Quand il publie dans la Parvard de l'Eurevium et dans la Scala de l'Ansté des Illos, ce n'est pas un perdreau de l'année. Ce n'est pas un jeune Gandalf. C'est un vieil homme, enfin, c'est un type à la maturité complète de sa carrière, oui, mais il est en haut de sa carrière. Et il a attendu toute sa vie d'arriver là où il arrive. Moi, j'en ai 56. Il a attendu toute sa vie d'arriver là, c'est-à-dire de pouvoir développer son enseignement, pas simplement en droit international, mais en jurisprudence. C'est-à-dire, il voulait secours, c'est un primatiste au départ, et il l'a enfin. Donc, il a fait un manuel, son manuel de droit international traduit en anglais. Et là, il va faire un manuel de jurisprudence ensuite et une théorie sur le rapport entre les normes. Donc, c'est un moment où quelque chose bouge. C'est quelque chose qui bouge pour lui, et lui, il fait un mouvement. Il fait un mouvement pour être en avant. Il fait un mouvement pour être en avant, et il fait un mouvement pour être chef de file. Il fait un mouvement pour être leader d'une école, leader de l'école scandinave. Et même, il fait un mouvement vers les États-Unis, donc il fait un mouvement pour être leader de l'école européenne du réalisme. À l'époque, il dit qu'Emsen est devenu une école à lui tout seul, et qu'Emsen est aux États-Unis. Il n'est plus en Europe. Donc, il fait un mouvement pour être le premier. Et il va très vite s'apercevoir qu'il en a un dans les reins et qu'il lui court après. C'est un certain Hart. Et Hart, en fait, ne rattrape pas le coup, puisqu'il publiera son concept of law en 1961, et lui, directement en anglais. Il n'a pas les problèmes de la traduction. Et le lien entre les deux est un lien de frère-ennemi. Et puis, c'est également un manifeste. Tutu, je le vois comme un manifeste, c'est-à-dire qu'avec Tutu, Ross, alors je sais où j'ai mis manifeste, H, H. Tutu se pose en chef de file. J'ai dû le jeter. Il se pose en chef de file. Il se pose en leader qui énonce en quelques livres, en 15 pages, les règles qui sont communes à toute cette école. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un positionnement qui est se positionner comme leader à l'intérieur du réalisme européen, et se positionner comme concurrent possible, puisqu'il va publier sur leur terre, dans la H.V. Review, du réalisme américain. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas si vieux, puisqu'il a encore l'énergie, la maturité, l'énergie, et l'audace d'aller poser une pierre, mettre un scrupule, jeter une pierre dans le jardin du réalisme américain. Alors, comment va-t-il faire ? Maintenant, je reviens à mon c'est quoi. Il va faire un petit article. Donc, je vous avais fait un petit résumé, mais on va aller tout de suite sur le texte. L'article est composé de 44 paragraphes. Il n'y a pas de titre et d'intertile, de partie et de sous-partie. Et la thèse apparente, qu'il répète tout au long de l'article, est que les termes envoyés dans le langage juridique sont des mots dénués de signification, dépourvus de référents, et ne sont utiles qu'en tant que technique de présentation. Et il va comme un light motive, répéter à peu près 25 fois dans le texte, que tu-tu n'a pas de sens, tu-tu ne veut rien dire, tu-tu n'est rien. C'est son mode de scansion du texte. Il n'y a pas de partie, pas de sous-partie, mais il y a ce refrain, cette valse que je vais vous décrire, qui est une valse à trois temps. Alors, selon Rawls, derrière les concepts juridiques, c'est d'abord ça qu'il est réaliste, n'ont pas de force magico-religieuse, dont le théoricien du droit devrait rechercher la source dans une origine divine ou naturelle, c'est la vision contre laquelle il se bat tout au long du texte, etc. Il affirme qu'on peut faire du droit utiliser les règles sans croire à la puissance des concepts, ni même s'intéresser à leur sens contextualisé. Donc, pour lui, ce sont deux simples instruments de raisonnement qui n'ont aucune puissance cachée, et c'est sa thèse explicite. Évidemment, lire le texte par les marges implique d'abord, donc j'ai dit, avec 44 paragraphes, de regarder quelle est la structure du texte. Eh bien, sa structure du texte, c'est un texte en trois temps. La fable, il va d'abord commencer par une fable, le tutu comme règle des autres, règle de droit et interdit des autres, des autres lointains, des autres indigènes, des autres polynésiens, des autres dans les îles du Pacifique. Donc, il nous fait un déplacement. D'ailleurs, la conceptualisation théorique, notamment chez les empiristes, puisqu'elle est toujours interprétation et toujours métaphore, regarder au-delà, se déplacer, se servir des concepts comme des outils de voyage pour voir une autre réalité, la voir autrement. Donc, la fable est celle-là. Donc, l'étudiant, au début, est très content quand il commence le texte de Rose, et qui le lit, pardon, j'ai travaillé trop longtemps sur Rose, qui le lit de la première à la dernière ligne, au début, se dit, c'est un texte super. La prof, elle a décidé de nous raconter des histoires, de nous raconter le droit. Elle a décidé de nous faire des contes de faits juridiques. C'est bizarre. Elle nous emmène, elle veut faire de l'anthropologie du droit. Ensuite, donc, vous pouvez prendre le texte. Là, ça correspond, si vous êtes à la page 2, ça correspond au début. Ça commence comme un conte de fées. Dans les îles Moiseulis, en plein Pacifique Sud, vit la tribu Noïd-Sylve, généralement considérée comme l'une des plus primitives qui puisse se trouver aujourd'hui au monde. Donc, l'une des plus primitives, on voit des cannibales, on voit des anthropophages, ce que j'ai concherché les anthropologues de la planète entière, enfin, occidentaux, longtemps, chez les tribus lointaines. Sa civilisation a été récemment décrite par l'anthropologue illyrien, et nos rêves, dans un rapport, donc, c'est vrai ce qui suit. Alors, déjà, l'anthropologue illyrien, soit, vous vous dites, comme les îles Moiseulis, le Pacifique Sud, que c'est très loin, parce que vous ne savez pas ce que c'est l'Iri, soit, vous avez lu un petit peu d'histoire antique, et vous savez que c'est très loin dans le temps. L'Iyrie, c'est une sorte comme l'Atlantide, c'est les frontières de l'Empire grec, puis de l'Empire romain. L'Iyrie, c'est un fantasme européen, c'est le fantasme des marges de l'Europe centrale et de l'Europe de Nord, c'est un fantasme napoléonien, il va y avoir des provinces françaises, lyriennes. Donc, l'Iyrie, on est tout de suite dans le registre de quelque chose de lointain et d'exotique dans l'espace comme dans le temps. Et puis, cette fable continue et comme il ne peut pas rester la fable jusqu'au bout, il va y avoir une sorte de point de retournement qui fait que le texte va devenir un texte juridique, si j'ose dire, un texte qui peut servir aux juristes. Au bout de 20 paragraphes, donc au paragraphe 20 dans la version milliard au paragraphe 15 normalement, puisque, j'en parlerai tout à l'heure, Eric Milliard et Masner numérotent les paragraphes de leur préface comme partie intégrante du texte. C'est pour ça que dans la traduction, il y a aussi l'hypertexte, c'est-à-dire que ça fait partie du texte. Leur avant-propos du texte, leur avant-texte fait partie du texte et je verrai pourquoi ils ont proposé ça tout à l'heure. Alors, il fait partie du texte et vous voyez, il évoque un missionnaire suédois qui a officié durant des années au sein de la tribu. Donc, il y a déjà deux personnages. Il y a Enos Rêve, un missionnaire suédois, une tribu, des sauvages qui ont des tabous bizarres, le tabou de la nourriture du chef, le tabou de la belle-mère, des tabous présentés habituellement. Et puis, il va sortir de la fable en disant « Ces indigènes, c'est nous. » Dès le moment où il annonce cette illusion que c'est la nôtre et peut-être est-il temps, paragraphe 23, de renoncer à tout prétexte et d'admettre ouvertement ce que le lecteur doit avoir désormais compris. C'est de nous que traite l'allégorie. Alors, lui, il parle d'allégorie dans le texte et puis, dans la note, en disant « Ces indigènes, par l'allégorie, il s'agit d'un débat sur l'usage des termes vu sous un angle original. » Il va dire « Ce n'est pas une allégorie, c'est une fable. » on raconte le droit. Là, il s'agit de raconter de manière exotique et éloignée, de raconter un processus de raisonnement juridique. Donc, il revient au réel. Ce sont nos concepts et nos règles juridiques. On peut faire un schéma pour montrer comment ça marche. Donc, si vous avancez, il va expliquer que ça pourrait s'appliquer à la propriété, ça peut s'appliquer à la créance. Donc là, le civiliste est content. Il reste tout de suite les droits et les devoirs, surtout les droits. et il est dans les créances. C'est la propriété, la responsabilité. Là, il s'y retrouve. C'est un civiliste. Il parle au civiliste. Et il va même faire un petit schéma. Et donc, au paragraphe 29, il y a un petit schéma de modélisation. Une modélisation. Et là, les étudiants me disent « J'ai lutté là parce que j'ai fait droit pour ne pas faire mal. Je ne vais pas faire de science. » Les formulations logiques, mathématisées, j'en veux pas. Donc, là, il y a un point d'arrêt où il va faire le schéma, il va repartir sur ses exemples, la propriété, la vente. Et il va y avoir un troisième temps qui est beaucoup plus bref, qui fait 10% du texte, qui est le moment de conclure où il va présenter une controverse et une morale de la fable. la morale que j'ai appelée morale tutu et il dit « C'est moi qui l'ai importé. » Donc, plus en détail, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est à partir du 18ème paragraphe qui dévoile la supercherie. Et ensuite, il y a une deuxième partie du texte qui correspond à un peu plus de 45% du texte. La première, c'est 40%. L'autre, c'est 45-55% du texte. Et enfin, la troisième partie, elle est toute courte, elle fait à peine 10%. du texte. Alors, le dernier mot du texte, d'ailleurs, dans la version à part de l'Euroview, renvoie au premier, c'est-à-dire au titre, mais cette fois sans la majuscule initiale. Il n'est plus plus percutant dans l'arbre de l'Euroview, il termine sur tutu, après avoir commencé sur tutu par le titre, et il se cite en note. Tandis que dans la scandinaviale de l'Euroview, ça se termine, il enlève le dernier paragraphe et il le met dans la note, et ça ne se termine pas sur tutu, ça se termine sur substance. Ce qui est intéressant aussi pour se positionner. Alors, comment vous montrer la méthode de lecture par les marges ? C'est d'abord regarder toutes les versions. J'ai travaillé, le travail est en cours, je n'ai pas encore terminé, à partir des quatre versions. La cinquième, je n'y ai accès que par des comptes rendus, c'est-à-dire la première, celle qui est dans les mélanges. Vous savez, vous avez sûrement cette tradition aussi, ici, des mélanges. C'est-à-dire, on peut se dire au début, le gars, il fait une blague parce qu'il y a 50 contributions dans les mélanges. Dans les mélanges, si je le dis vulgairement, on peut se lâcher. On peut faire quelque chose de plus original que d'habitude. Ça ne compte pas dans le ranking de vos publications qui vous permettent d'évoluer dans la carrière. Donc, on peut faire quelque chose de plus fantaisiste. Mais c'est sur cette base-là, il se rend compte qu'il tient quelque chose, qu'il produit les deux papiers. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai repris la présentation de Millard et Masnef dans leur préface, c'est qu'ils ont inversé. C'est paru d'abord dans la Valle de Revue et ensuite dans la Scandinavia du Scénésie-Long. Et d'ailleurs, le numéro suivant de la A20 de Revue a fait un compte-rendu du numéro dans lequel était paru le tutu de la Scandinavia de Sud-Une-Long. Donc, il y a une sorte de boucle de... vertueuse, on pourrait dire, de popularisation du concept dès son début. Alors, commencer par lire par les marches et commencer par lire par le titre, les titres de l'auteur, les sous-titres. Alors, si vous voyez, ça, c'est la version de la... c'est la version de la Harvard Review. Vous voyez, il y a... c'est dans une rubrique qui s'appelle Comment. Alors, je ne sais pas ce que... je n'ai pas réussi à trouver que c'est le seul texte en comment, il y a un texte en comment, un article et un in-mémorial dans le numéro où il publie, dans la partie du numéro où il publie, c'est le cinquième numéro de l'année 1957 et il est dans une... son article est dans une rubrique commentaire, en fait, comme s'il faisait du commentaire de la jurisprudence. Il y a quelque chose où d'autres participent à la blague, d'autres participent à la farce, comme d'ailleurs dans le mélange initial on dit, le professeur Ross nous fait une théorie très originale de la théorie de la responsabilité chez les primitifs. On ne dit pas ce qu'il y a dedans. Et vous voyez que là, en fait, est annoncée la publication dans la revue scandinave, l'origine, et Ross est présenté. Et là, par rapport à la présentation que je vous ai fait tout à l'heure, l'auto-présentation de lui, il n'y a pas de professeur de philosophie, il n'y a pas de l'université d'UPSALA, sauf pour le piège dit, mais il n'y a pas marqué que le piège dit est en philo et pas en droit, parce que là, il y a la reconstitution d'une posture où il n'est plus celui qui a été mal aimé par sa fac, a dû s'exiler et est revenu par la fenêtre alors qu'on le chassait par la porte, il est celui qui va occuper la place centrale de l'école, non pas simplement au Danemark, mais dans tous les pays scandinaves. et donc, vous voyez que si on regarde la version de la Scandinavian Review Law, j'ai pas lu ça faire mieux, là, c'est intégré qu'il est Professor of Jurisprudence and International Law à l'Université de Copenhague, donc il commence par la jurisprudence, pas par le droit international, il a enfin attrapé son Graal. et le texte n'est pas présenté davantage. Alors, lire par la marche, ça veut dire aussi, je vais me rester encore 5 minutes, ça veut dire aussi, regarder la place dans le sommaire, là, je vous ai simplement mis la place dans le sommaire de la Scandinavian Review du Zinlo, vous voyez, il est en avant-dernier par rapport à des papiers qui sont de taille beaucoup plus importante, avant et après. Et d'ailleurs, celui qui fait le dernier papier de la première livraison, c'est la première fois qu'elle paraît, donc il paraît dans le premier numéro d'une nouvelle revue destinée à faire connaître en anglais les textes d'Europe de la Scandinavie. Celui qui est paru en dernier, c'est celui qui est le directeur de la revue à sa fondation. Et lui, il est juste en avant-dernier. Et l'article qui est très commenté dans le commentaire qu'en fait la Harvard Review c'est le deuxième. et l'article qui est très en avant-dernier. Sous-titrage FR ?